Le dossier lié au testament de Johnny Hallyday n'est pas clos. Laetitia Hallyday a proposé un accord aux deux aînés de Johnny Hallyday, David et Laura, qui l'ont accepté. Une partie de l'argent est cependant toujours bloqué car le fils du rockeur, qui a renoncé à percevoir la somme de 1,12 million d'euros qui aurait dû lui revenir, ne cesse pas encore d'exister, ce qui retarde encore la procédure. Le juge californien pourrait repousser cette procédure. Laura a accepté l'accord proposé par Laetitia en renonçant à toute action judiciaire. Mais David Hallyday ne cesse toujours pas d'exister, ce qui bloque la procédure des transferts d'avoir sur le trust, a continué François Bignol, qui précise que l'entourage de l'auteur-compositeur-interprète ne se désisterait pas avant septembre prochain. Le juge californien pourra initier sa procédure de transfert des filles obtiendra une attestation en ce sens de l'avocat de David, a conclu le journaliste. Laura Smith n'aurait pas encore reçu tout l'héritage l'action du fils du taulier a toute son importance pour sa demi-sœur. Selon nos informations, Laura Smith n'a reçu pour l'heure qu'une grosse moitié de son héritage, 1,5 million d'euros. Le reste de la somme, 1,12 million, ne sera versé qu'après le désistement de David Hallyday de recevoir sa part d'héritage, expliquait encore François Bignol le 16 juillet, toujours sur Twitter. Dans son interview à Paris Match mi-juillet, Laetitia Hallyday révélait quelques indiscrétions sur l'accord passé avec ses beaux-enfants. On a voulu respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice. Que l'on propose à David de bénéficier des droits d'interprète des deux albums sur lesquels il a travaillé avec son père, 100% et Cadillac, c'était évident. Et que Laura dispose des droits de la chanson qui porte son nom, ça allait de soi. Johnny ne l'avait pas écrit, mais si est-il juste. La partie financière relève de l'in-time, je ne veux pas en parler, expliquait la veuve de Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501